Vous êtes mon atelier nénuphar que vous attendez tous Agathe, j'en suis sûre et vous allez voir. Ah bah c'est vrai en plus ! Ah ouais ! Vous savez que j'ai mis vraiment, c'est pas hyper compliqué mais j'ai mis très longtemps à le faire quant au choix du papier. Je vous recommande un papier qui ne soit pas trop épais. J'ai essayé de prendre une feuille cartonnée mais non, il vaut mieux prendre une feuille un petit peu. Voilà, on va déjà faire un petit carré. Un peu normal. Ça on sait faire, voilà un carré, hop hop hop, on découpe. Là regardez, magnifique, a carré. On plie le haut sur le bas, facile. Le droit sur le gauche, facile. Et puis de nouveau, claque en diagonale. Et là, on va faire un genre de petit cœur. Vous voyez, d'à peu près de la moitié jusqu'au coin d'en face. C'est le moment où je pense que je me suis un tout petit peu ratée. Voilà. Et on déplie, on va avoir une magnifique flower. Oh Mary, you are very gifted. Regardez-moi ça, hop hop hop. C'est pas beau ça ? Ça c'est bon. C'est sublime. C'est magnifique. Attendez, c'est pas fini, c'est pas fini. Là on replie, on replie les pétales sur le cœur. Oh oui, c'est beau. Oh Dieu ! Oui, je sais, je sais. J'ai vraiment mis tout mon cœur et tout mon talent. Là on replie. Alors évidemment, on peut demander à l'enfant de colorier, de dessiner. Moi j'ai mis un petit cœur, mais on va pouvoir utiliser cette fleur pour vraiment laisser libre cours à son imagination. Et une fois que cette fleur est refermée, on va la mettre à l'eau. Alors si vous avez un petit bassin, un étang, ma foi, moi je n'avais qu'un saladier. Donc j'ai mis mon nénuphar dans un saladier. Et là, oh magie et merveillance, par capillarity, le nénuphar s'ouvre. Oh non, c'est extraordinaire. On se déployait. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Chaque jour, c'est un ravissement. Je ne sais pas comment je vais faire pour… Ah, j'ai essayé de mettre une petite pince, mais je pense que ce n'était pas une bonne idée. Pendant votre… Non, j'essaye, des petites choses avec les cheveux, mais on va enlever. Eh bien, merci beaucoup Marie.